Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, aujourd'hui toutes les parties au procès sont présentes, sauf Maître Sovana, avocat cambodien de Nunchia. Il est absent sans qu'aucune raison n'ait été donnée à la Chambre. Nunchia est dans la cellule temporaire du sous-sol et a renoncé à son droit d'être physiquement dans le prétoire. Le document de renonciation pertinent a été remis au greffe. Le témoin qui doit achever sa déposition aujourd'hui, à savoir 2TCW 1036, ainsi que son avocat de permanence sont présents dans le prétoire. La partie civile suivante, 2TCW 1064, se tient à disposition de la Chambre. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Madame Sekolvouti, la Chambre doit se prononcer sur une requête présentée par Nunchia. La Chambre a reçu de Nunchia un document de renonciation daté du 22 septembre 2016. Il y est indiqué qu'en raison de son état de santé, maux de dos et de tête, il ne peut rester longtemps ainsi ni se concentrer longtemps. Pour assurer sa participation affective aux audiences, il demande à renoncer à son droit d'être dans le prétoire en ce jour. Il indique que ses avocats l'ont informé que cette renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable, ni à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des CTC concernant Nunchia et daté du 22 septembre 2016. Le médecin y relève qu'aujourd'hui, Nunchia souffre de monde de dos et a des vertiges lorsqu'il reste trop longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Par ces motifs, en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la dite requête. Nunchia pourra donc suivre les débats depuis la cellule temporaire. Service technique, veuillez raccorder la cellule temporaire au prétois pour que Nunchia puisse suivre l'audience toute la journée. Avant de céder la parole à l'accusation qui pourra continuer à interroger le témoin, la Chambre va rendre une décision orale concernant sa décision de citer à comparaitre le témoin du W1065. Le 13 septembre 2016, la Chambre a fait savoir au parti qu'elle envisageait de citer à comparaitre un témoin supplémentaire dans le cadre du segment relatif à la nature du conflit armé, à savoir le TCW 1065. La Chambre a invité les partis à faire des observations sur ce point. La Chambre a entendu les observations des partis le 15 septembre. Et elle décide de citer à comparaitre le TCW 1065 dans le segment consacré à la nature du conflit armé. La Chambre l'entendra après le 13 octobre 2016, durant deux jours. C'est l'accusation qui va commencer à interroger le témoin. Les TV d'édition de ce témoin sont de l'ordre déclarés recevables en tant qu'élément de preuve avec les codes suivants. Et pour le document E319-4043.3.4, se sera le document E319-4043.3.4, se sera le document E319-4043.3.10, se sera E310668. et pour le document E319.3.11, ce sera E3.0669. La Chambre relève qu'il est indiqué dans notre TV d'audition de deux TWS 1067 indique qu'un enregistrement sonore ou vidéo a été effectué. La Chambre traitera ce point en temps utile et un exposé écrit des raisons de la présente décision sera présenté en temps utile. À présent, la parole est donnée à l'accusation qui pourra continuer à interroger le témoin. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges, chers confrères, Monsieur le témoin. J'aimerais revenir sur certaines questions et entrer au voyage à Pnôme-Den, à un thème abordé hier par la Défense. Combien de temps votre groupe a-t-il mis pour rallier Pnôme-Den depuis Pnôme-Den ? Réponse. Je suis parti pendant la nuit. Je ne sais pas quelle heure il était. Quand je suis arrivé, c'était l'aube. Réponse. Combien de véhicules ou de camions comportaient votre convoi ? Réponse. Il y avait deux véhicules. Question. Si je comprends bien, un de ces véhicules était un grand camion GMC, n'est-ce pas ? Réponse. Oui. Question. Quel était le deuxième véhicule ? Réponse. Une Jeep. Question. Êtes-vous passé par Pnôme-Den alors que vous vous rendiez à Pnôme-Den en provenance de Pnôme-Den ? Réponse. Il est probable que nous soyons passé par Pnôme-Den, mais comme je ne connaissais pas bien l'endroit, et qu'il faisait nuit, je ne suis pas sûr. Question. Savez-vous si Pnôme-Den avait obtenu auprès du centre d'être laissé passer destiné à vos deux véhicules afin de partir de Pnôme-Den afin de partir de Pnôme-Den pour rallier Pnôme-Den ? Réponse. Je n'en savais rien. Question. Quand vous arrivez à Pnôme-Den, vous dites que c'était l'aube. Êtes-vous sorti de votre véhicule et avez-vous fait quoi que ce soit ? Ou bien êtes-vous resté à l'intérieur du véhicule ? Réponse. Je suis resté dans mon véhicule, sauf quand j'ai dû sortir faire mes besoins. Question. Au total, combien de temps avez-vous passé à Pnôme-Den avant de rentrer ? Réponse. Je n'y ai pas passé la nuit. Pendant la journée, je suis resté sur place, mais nous sommes repartis la nuit. Question. Hier, vous avez dit que vous n'aviez pas fait le déplacement vers Pnôme-Den avec Tanyem. Vous dites que lui a quitté Pnôme-Den à 9h du matin, tandis que vous êtes parti pendant la nuit. À votre arrivée à Pnôme-Den, est-ce que vous avez vu Tanyem ? Est-ce que vous lui avez parlé ? Réponse. Non. Puisqu'il n'a pas fait le déplacement avec vous, est-ce que vous pouvez être sûr que Tanyem était sur place à votre arrivée ? Réponse. Il y était allé avant mon départ. Question. Voici ma question. Est-ce que vous l'y avez vu ? Réponse. Je ne l'ai pas vu. En effet, sur place, l'on m'a dit de rester dans mon véhicule. Je ne sais pas où il est allé. Je ne sais pas s'il était dans le coin. Question. Hier, vous avez parlé de l'uniforme, qui étaient des uniformes militaires vietnamiens bleuâtres. Quand vous avez travaillé avec Tanyem, avez-vous jamais entendu dire que les chefs du Campucho démocratique réponses, la chirurgie vietnamiens bleuâtres ? Réponse. Non. Réponse. Non. Réponse. Non. Réponse. Non. Je vais me retourner à une autre sujet, M. le witness. Vous avez testifié hier que quand vous étiez à l'armée du secteur, avant avril 1975, une des vos tâches était espionnée des casernes de Lannol, et vous avez cité Banane. Quand les Khmer Rouge ont pris le pouvoir, le 1975, qu'est-ce qui a été arrivé aux soldats et fonctionnaires de Lannol, en particulier ceux qui occupaient des fonctions élevées ? Je n'en savais rien. Cela regardait les Hauts-Placés. Question. Savez-vous ce qui est arrivé aux soldats de Lannol qui étaient dans la caserne que vous aviez épiée ? Réponse. Je suis allé espionner cet endroit, et ensuite, il y a eu une attaque contre cette caserne. L'action. Bien. J'aimerais aborder principalement la période qui a directement suivi la prise de pouvoir par les Khmer Rouges en avril 1975. Je vais vous interroger sur un extrait d'un livre de Tetsambath. C'est E3, 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 E4202. ERNs, Khmer 00858392. E3, 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 E4204. C'est un livre qui s'appuie sur les détails de Tetsambath avec Monchia. Et ici, il parle de la ville natale de Munchéa, dont on a parlé hier, à savoir Watkor. Je vais citer. Sa ville natale, comme également de l'Ordre Air Force, de nombreux pilotes de la force aérienne gouvernementale vivaient à Watkor et furent tués pendant les années Khmer Rouge. Fin de citation. Avez-vous jamais entendu quoi que ce soit concernant les pilotes de la force aérienne de l'Ordre Air Force, à Watkor, la ville natale de Munchéa? Réponse. Non. Let me move to another subject that the Defense Council asked you about yesterday. Il s'agit d'une personne dont le surnom révolutionnaire était Ham. And I wanted to... Do you read, Mr. Witness? Est-ce que vous savez lire? Non. Réponse. Non. I don't. Il existe un télégramme qui porte la cote E3-95-1208-E3-1208. C'est un télégramme écrit par Tannim le 21 décembre 1977, à l'Ankar 870 respecté. Et la dernière phrase du dit télégramme se lit comme suit. Je vais citer. Je prie la sécurité d'interroger Ham, responsable de la logistique de l'armée de la zone, et ce, dès que possible, pour pouvoir identifier et arrêter tous les gens qui sont en lien avec lui. Fin de citation. Hier, vous avez parlé d'un dénommé Ham, quelqu'un qui avait fait partie de l'état-major de la zone du Nord-Ouest. Est-il chef de la logistique ou de la section de l'économie de l'armée de la zone? Réponse. Il était avec la zone Nord-Ouest. Je vais citer un extrait de votre TV d'audition E3-9581, réponse 67. Vous êtes interrogé sur Ham et vous citez trois personnes. Il s'agit ici de la troisième personne appelée Ham. Et voici son travail tel que vous le décrivez. Il avait été chef militaire, mais étant âgé et blessé, on l'a chargé des entrepôts de riz et de munitions à Salacrao, à l'est de Pailin. Fin de citation. Est-ce ici le Ham dont vous avez parlé hier avec la Défense? Est-ce que c'était là ses fonctions? Savez-vous si son titre était chef de la logistique ou de l'économie de l'armée de la zone? Réponse. J'ignorais ses fonctions. Le Président. Maître, allez-y. Maître Koupé, merci. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que le télégramme cité par l'accusation n'évoque pas « home », mais « somme » dans la version anglaise, dans la traduction anglaise. En français, c'est « home ». On vient de m'en informer, mais dans ma version anglaise, on trouve « somme » avec un « s ». Peut-être que c'est une ancienne version que vous avez. La mienne est tirée de Zilab avec la cote en E3, et là, on trouve « home ». C'est vrai, j'ai la même version, je viens de l'ouvrir. La défense. J'ai un document E3, bar 1, 2, 0, 8. Oui, c'est « somme » avec un « s ». L'accusation. Le home dont vous vous souvenez comme ayant fait partie de l'armée de la zone nord-ouest, est-il resté en vie après les Khmer Rouges, ou bien a-t-il été arrêté et a-t-il disparu sous ce régime ? Réponse. Je n'en savais rien. Si je vous pose la question, c'est parce que ce télégramme est une demande de NIMH qui veut que cette personne soit interrogée, cette personne qui était responsable de la logistique de l'armée de la zone. Et dans la liste de S21 du BCJ, au numéro 1791, on trouve le nom de Pi Ouhi Khin, alias Homme, sexe masculin, 36 ans, chef de l'économie de l'armée du nord-ouest, et il serait arrivé à S21 le 13 août 14 septembre 1977, et il y serait mort au mois d'octobre. Connaissiez-vous le nom complet de Homme ? Ce Homme qui était responsable des entrepôts de riz et de munitions que vous avez identifié dans votre préaudition, savez-vous si son nom complet était Pi Ouhi Khin, alias Homme ? Réponse, je n'en savais rien, j'ai simplement entendu des gens l'appeler Homme. Dernier thème, pouvez-vous dire ce qui est arrivé sous les Khmer Rouges aux Vietnamiens qui vivaient encore dans la province de Batambang ? Réponse, je n'en savais rien. Il y a un autre rapport envoyé par TANIM aux chefs du parti à Phnom Penh, c'est la cote 863-E3-863. C'est un télégramme d'un rapport daté le 17 mai 1978, soit moins d'un mois avant son arrestation. Et dans ce rapport adressé à l'Ankar 870, au cinquième paragraphe, on trouve ceci, je cite. A la réunion, il a été question de savoir ce qu'il fallait faire des soldats de l'Ancien Régime et des Younes ayant des conjoints Khmer ainsi que des Khmer Younes. A ce propos, l'Ankar 870 est invité à dire que faire, que l'Ankar donne ses instructions, quelles qu'elles soient. Fin de citation. Première question, quand vous travaillez avec TANIM, vous rappelez-vous s'il faisait rapport au chef à Phnom Penh et s'il en recevait des instructions ? Réponse, je n'en savais rien, puisque je n'étais pas proche de lui. Question, l'avez-vous jamais accompagné à Phnom Penh ? Réponse, non. Dans le même télégramme, qui date de moins d'un mois avant son arrestation, comme je l'ai dit, TANIM écrit ce qui suit en bas du télégramme. Je cite. J'ai déjà reçu un télégramme me demandant de me reposer à l'hôpital. Je suis toujours malade. Ma tension artérielle fluctue en permanence. J'ai un limbagou depuis deux à trois jours. Je n'arrive pas à m'asseoir ni à marcher. Et ensuite, il est indiqué que si la maladie s'aggrave, il ira se faire soigner. Est-ce que ceci vous rafraîchez la mémoire ? Vers 1978, peu avant son arrestation, vous rappelez-vous si Niem était en mauvaise santé ? Je savais qu'il n'était pas en très bonne santé, mais je ne connaissais pas ces symptômes, car il ne m'en a rien dit. Merci, M. le témoin. Nous n'avons plus de questions à poser. Le Président. Merci, co-procureur. La parole est à présent donnée aux co-avocats principaux pour les partis civils qui pourront interroger le témoin. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Nous n'avons pas de questions. Bonsoir, nous n'avons pas de questions pour ce Président. Et, Chassez-le-Vern, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais, M. le Président, que l'on revienne sur votre voyage à Pnôme-Den. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez vu des personnes vietnamiennes ou si vous avez vu des véhicules vietnamiennes à proximité de votre véhicule ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où sont venus ces uniformes que vous avez vu ? Ils sont venus d'où ? Ils sont tombés du ciel ? Qui est-ce qui les a amenés ? Qui est-ce qui les a amenés ? Qui les a apportés 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 ? Pour les recevoir, M. le Président. Pour les recevoir, M. le Président. Pour recevoir ces uniformes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les donne. Ou alors, ils étaient laissés sur place ? Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un a remis ces uniformes ? Est-ce que c'est pourquoi ? Est-ce que quelqu'un a apporté ces uniformes ? Est-ce que quelqu'un a apportés ? Je l'ai apporté ces uniformes. J'ai apportés ces uniformes et ensuite ils sont partis. Alors, qui était-ce ? Qui étaient-ce ? Je l'ai apportés ces uniformes. Est-ce que c'était des soldats vietnamien ? Est-ce que c'était des soldats kumaïs ? Est-ce que vous savez qui ils étaient ? Est-ce que vous savez qui ils étaient ? Ils étaient kumaïs ? Je ne les connaissais pas. Je ne savais pas s'ils étaient kumaïs. Vous les avez entendu parler ? Est-ce qu'ils étaient habillés en noir ? Est-ce qu'ils avaient des uniformes vietnamiennes ? Ils portaient des vêtements noirs. Est-ce qu'à un moment quelconque, pendant le temps où vous étiez à Phnom Denh, vous avez entendu des gens parler vietnamien ? Est-ce qu'il y avait avec vous des équipements radio pour communiquer ? Non, nous n'en avions pas. Qui était avec vous pendant le voyage dans votre véhicule ? Qui était avec vous ? Il y avait trois personnes. Il y avait trois personnes. P et sang. Et qu'est-ce que ces personnes-là vous ont dit ? Et qu'est-ce que ces personnes-là vous ont dit ? Quel problème ? Non, ils ne m'ont rien dit. Non, ils ne m'ont rien dit. Et ils ne m'ont rien dit. D'ailleurs, ils n'ont pas parlé. Ils ont simplement conduit le véhicule pour le ramener. Qui est-ce qui conduisait le véhicule ? C'était vous ou c'était eux ? Qui est-ce qui conduisait le véhicule ? C'était vous ou c'était eux ? C'était l'un des hommes. Pour moi, j'étais assis à l'arrière. Donc, si je comprends bien, vous faites le trajet de nuit avec deux autres personnes. Vous traversez pratiquement tout le Cambodge. Vous arrivez à Flamden, vous n'avez pas échangé un mot. Puis vous restez sur place toute une journée. Et vous repartez le soir même pour battre en main. Et vous n'avez pas échangé une seule parole. Et vous n'avez pas échangé une seule parole. Je ne veux pas dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas échangé une seule parole. Je ne veux pas dire. Quand vous m'avez demandé, ils ont apporté le matériel. Et au moment où ils ont amené le matériel, là nous n'avons pas discuté. Bien, alors, avant ou après, avez-vous discuté de ce qui s'était passé, de qui avait amené le matériel et des raisons pour lesquelles ce matériel avait été amené ? Non, nous n'avons pas parlé de ce type de matériel, qu'est-ce que vous avez pensé ? Il nous a dit que lorsque nous partions de Batambang, nous n'avons pas besoin de nous soucier parce que nous étions partis la nuit. Le procureur vous a posé une question ce matin par rapport aux Vietnamiens qui pouvaient résider dans la région de Batambang. Savez-vous s'il y avait des personnes d'origine vietnamienne qui habitaient la région de Batambang, avant le 17 à 875, après le 17 à 875 ? Non, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je ne sortais pas souvent. La plupart du temps, je restais à la base. Et lorsque vous accompagnez Tanim, est-ce qu'il vous est arrivé de l'accompagner sur des sites de construction de barrage ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller, par exemple, sur le site de Trapiang Tma Dam ? Je ne comprends pas très bien. Vous l'avez accompagné, monsieur Tanim ? Où est-ce que vous l'accompagnez ? Qu'est-ce que vous visitiez avec lui ? Est-ce que vous avez vu des visiteurs venir rencontrer Tanim ? Oui, j'en ai vu certains, mais comme je vous l'ai dit, on m'avait affecté à l'extérieur, et il n'y a que ceux qui étaient proches de lui qui le savaient. Et est-ce que vous savez s'il y avait des ennemis pendant la période du Kampuchea démocratique ? Et qui étaient considérés comme étant des ennemis ? Et qui étaient considérés comme des ennemis ? Je ne savais rien de cela. Donc, selon vous, vous ne savez absolument pas s'il y avait certaines catégories de personnes que les dirigeants du Kampuchea démocratique pouvaient considérer comme étant des ennemis ? Est-ce que vous savez, par exemple, s'il y a des gens qui ont essayé de s'enfuir en Thaïlande pendant la période du Kampuchea démocratique ? Est-ce que vous savez, par exemple, s'il y a des gens qui ont essayé de s'enfuir en Thaïlande pendant la période du Kampuchea démocratique ? Est-ce que, selon vous, par exemple, du Kampuchea démocratique, il y a des gens qui ont souffert de la faim ? Est-ce que, selon vous, dans la période du Kampuchea démocratique, il y a des gens qui ont souffert de la faim ? Et vous l'avez vu, cela ? Est-ce que vous-même vous avez souffert de la faim ? Et pourquoi ces gens souffrent de la faim ? Et pourquoi ces gens souffrent de la faim ? Pour moi, nous avons été donné du riz pour manger. En ce qui me concerne, on nous donnait du riz à manger. Et si nous l'accompagnions, on nous donnait du riz et on nous donnait suffisamment à manger. Et à la base, parfois, on avait de la bouillie. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Je vous demandais, vous avez dit qu'il y avait des gens qui ont souffert de la faim. Je vous demande pourquoi ces gens ont-ils souffert de la faim ? Et je vous demande pourquoi ces gens souffrent de la faim ? Nous avions suffisamment à manger là où j'étais. Bien. Donc, en fait, tout était parfait pendant la période du Kambuchia démocratique. Il n'y avait pas d'ennemis. Les gens ont mangé à leur faim ? Les gens ont mangé à leur faim ? Les gens ont mangé à leur faim ? Monsieur le Président, je sais qu'il est très difficile pour le juge Lavergne de ne pas montrer son parti pris, mais il pourrait à tout le moins essayer. Je vais essayer de comprendre ce que vous me dites ce témoin, M. Copé. Je voudrais qu'il me réponde. Et je voudrais qu'il lui answere mes questions. Les gens ont arrêté de me répondre. Le Président, M. le Président, s'il vous plaît, me répondre à la question. Je vais poser une question plus ouverte. Avez-vous remarqué qu'il y a eu quelques problèmes que ce soit pendant la période du Campuchia démocratique ? Et si oui, quels étaient ces problèmes ? Il n'y avait pas de problèmes. Bien, écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions à poser. Alors, M. Koppi, je pense que je n'ai pas d'autres questions. M. le Président, merci, M. le Président. La parole est maintenant à la défense de Kios-en-Panti, le Président. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Témoin. Je m'appelle Anta Guisey. Je suis co-avocat international de M. Kios-en-Panti. C'est à ce titre que je vais poser quelques questions complémentaires. et je vais me limiter à des choses que vous saviez pour les avoir vécues personnellement, et notamment votre travail de garde du corps, chauffeur ou messager de Tannin. Tout d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit hier. Vous avez indiqué que dans l'unité des gardes de Tannin, il y avait trois gardes qui étaient proches de lui, et quatre, dont j'ai compris que vous faisiez partie, qui travaillaient à l'extérieur. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai compris ce groupe qui travaillait dehors ? Est-ce que j'ai compris votre témoin ? Est-ce que j'ai compris et je vais vous demander de me corriger au niveau de la prononciation ? Est-ce que parmi les proches de Tannin, il y avait un certain Chouk ? Chrouk, pardon. Ou plutôt Chrouk ? Je vous remercie. Je crois que c'est le nom que vous avez cité en disant que c'était un messager, je crois, un certain Chrouk. Il y avait un messager qui s'appelle Chrouk. Ah, bravo. Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. Vous avez également indiqué hier que l'endroit où Tannin habitait était différent de celui où vous vous habitiez. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? J'ai bien compris votre témoin ? Oui, c'est correct. La maison où vous habitiez était à quelle distance de la maison de Tannin ? C'est séparé par environ 50 à 60 mètres. Dans cette maison dans laquelle vous habitiez, est-ce que tous les gardes habitaient avec vous, à savoir les trois qui étaient proches de Tannin et les quatre autres dont vous, qui étaient plutôt assignés à l'extérieur ? Est-ce que vous habitiez tous dans la même maison ? Est-ce que vous habitiez tous dans la même maison ? Non. Nous habitions séparément. Nous habitions séparément pour eux. Ils habitions plus près de lui. Et eux habitaient plus près de lui. Quand vous dites eux, de qui parlez-vous qui habitez plus près de Tannin ? C'est-à-dire les personnes qui vivent plus près à Tannin. Ses messagers personnels. Pour nous, nous vivons à l'extérieur. Et où est-ce que ses messagers personnels habitaient ? Dans une maison mitoyenne, celle de Nîmes ? Ou est-ce que c'était juste à une distance plus proche que les 50 mètres d'où était votre maison ? C'est-à-dire, entre où vous étiez et Nîmes, ou plus près de où vous étiez. Ils vivent avec lui. Quant à moi, j'habitais loin de lui. Et s'il avait des tâches à me confier, alors il m'appelait pour que je vienne. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, les trois gardes du corps qui sont proches de lui habitaient dans la même maison de Tannin. C'est bien ça ? D'accord. Donc, maintenant, je voudrais une question complémentaire par rapport aux fois où vous utilisiez la Jeep pour conduire Tannin à différents endroits. Ma question est de savoir, quand vous preniez la Jeep pour accompagner Tannin, est-ce qu'il y avait toujours un des trois gardes du corps qui habitaient avec lui ? Ou est-ce qu'il y avait, ou est-ce que parfois il arrivait à Tannin de partir uniquement avec vous ? Vous allez sortir, seulement avec Tannin et personne d'autre. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, quel que soit l'endroit où j'ai compris, quand vous alliez, vous, vous étiez toujours dans un véhicule différent de celui de Tannin. Ce que j'ai bien compris. Un autre véhicule différent de celui de Tannin, si je l'ai compris correctement. Oui, c'est correct. Donc, mon autre question, pour revenir à ma question précédente. Les trois gardes du corps que vous avez évoquées comme étant les plus proches de lui, est-ce qu'ils étaient systématiquement dans le véhicule de Tannin lorsque celui-ci sortait ? Est-ce qu'il partait toujours à trois ou est-ce qu'il y avait une rotation entre ces gardes du corps ? Est-ce qu'ils vivent dans un groupe de trois personnes ou les gardes se tournaient à l'observer quand ils avisaient ? Ils ont servi idea de concert entre ces gardes du corps àcomper les contrer et surким l'audit ? Je vais peut-être poser ma question autrement parce que la réponse n'est pas sens. Est-ce qu'il y avait une rotation au niveau de ces gardes-du-coeur ? Ou est-ce qu'ils étaient toujours tous les trois ensemble ou il y avait toujours trois d'entre eux, ensemble, accompagnant Tanin ? Les trois d'entre eux l'accompagnaient, les trois allaient avec lui, sauf moi parce que j'étais loin de lui. Pour eux, ils allaient ensemble. D'accord. Je voudrais maintenant en venir, maintenant que vous avez donné ces éclaircissements, à votre voyage à Phnomden. J'ai cru comprendre, et là je parle de mémoire parce que je n'ai pas relu le draft, j'ai cru comprendre que vous avez indiqué que Tanin était parti le matin de cette journée-là et que vous, vous êtes parti le soir. Est-ce que j'ai bien compris ? J'ai compris de vous bien compris ? Oui. Oui. Ce jour-là, le matin, est-ce que vous l'avez vu partir ? On a vu le partir ? Il a déjà été parti. Il était déjà parti. Vous dites, quand on est venu vous dire que vous deviez prendre à Phnomden, Tanin était déjà parti. C'est ça que vous voulez dire ? Tanin avait déjà parti. C'est ce que vous voulez dire ? Il était toujours là. Il a demandé à ses hommes de venir me le dire et il est parti. D'accord. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que vous l'avez vu physiquement partir ? Est-ce que vous avez simplement vu ces hommes venir vous donner l'information ou est-ce que vous l'avez vu monter dans le véhicule pour partir ? Est-ce que vous l'avez vu que vous l'avez vu monter dans le véhicule et partir ? Est-ce que vous l'avez vu monter dans le véhicule et partir ? Est-ce que vous l'avez vu ? Je ne l'avez pas vu monter à bord du véhicule. J'ai entendu d'autres personnes me dire qu'il était parti. Qui est venu vous donner l'information selon laquelle il fallait vous rendre à Phnomden pour rejoindre Tanin ? La personne qui travaillait au bureau. Vous vous souvenez de son nom ? Do you recall that person's name ? Yes, the name was Kai. Kai était son nom. Répondant à une question de M. le juge Lavergne, et là aussi je parle de mes notes tout à fait récentes, j'ai tout compris que lorsque le juge Lavergne vous a demandé si vous aviez peur de faire ce trajet, que quelqu'un vous aurait dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter parce que vous partiez la nuit. Est-ce que j'ai bien compris votre disposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre disposition ? Donc c'est Kai qui vous a dit ça ? Est-ce qu'il vous a dit que c'était Tanin lui-même qui avait demandé que vous partiez de nuit ? Oui. J'en viens maintenant au moment où vous arrivez à Phnomden, donc vous dites que vous ne souvenez plus à quelle heure du soir vous êtes parti, mais que vous arrivez là-bas au petit matin. Quand vous êtes arrivé au petit matin, qui avez vous trouvé sur place ? À Phnomden. J'ai vu des personnes, mais je ne les connaissais pas. J'ai vu des personnes, mais je ne les connaissais pas. Il faut que le matériel a été chargé. Les véhicules sont partis. Vous avez indiqué, je suis désolée, j'ai oublié le nom de ces personnes, qu'il y avait deux autres personnes dans votre véhicule. Je pense que vous étiez trois. Ces autres personnes, est-ce que c'était également des gardes du corps comme vous qui travaillaient à l'extérieur ? Est-ce qu'il s'agit d'autres personnes ? Est-ce qu'il s'agit d'autres personnes ? Est-ce qu'il s'agit d'autres personnes ? J'ai dit qu'il y avait trois personnes, moi compris, à bord du véhicule. Et ces trois personnes, nous sommes rendus là-bas, sur ces ordres, moi compris. J'ai bien compris cette partie de votre déposition. En fait, la question complémentaire que je posais était de savoir si les deux autres personnes dans le véhicule, en dehors de vous, étaient également des gardes du corps qui faisaient partie des quatre de l'unité qui étaient moins proches de Tanim. Ou est-ce que c'était d'autres personnes que les gardes du corps de Tanim ? Ou étaient-ce qu'ils étaient d'autres personnes ou d'autres gardes du corps ? J'étais l'un des trois. J'étais l'un des trois. Il y avait un autre groupe qui était plus proche de lui. Donc, si je comprends bien, les deux autres personnes qui étaient dans votre véhicule, c'étaient des personnes qui étaient proches de Tanim, qui faisaient partie des trois de la garde rapprochée de Tanim, c'est ça ? Et qui étaient entre ses trois gardes de corps qui étaient avec lui tout le temps. Est-ce que c'est correct ? Le Président, l'accusation à la parole ? En anglais, en tout cas, ce n'est pas ce que vient de dire le témoin. Il a dit que c'était un autre groupe. Vous pouvez préciser, mais je ne pense pas que vous pouvez dire au témoin que c'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai compris en français, mais il n'y a pas de problème, je vais clarifier. Il y a eu un problème dans l'interprétation. En tout cas, je n'ai pas bien compris votre réponse. Est-ce que vous pouvez indiquer qui étaient les deux autres personnes qui étaient dans le véhicule avec vous ? Quelles étaient leurs fonctions ? Ils n'avaient pas d'autres fonctions. Ils n'avaient pas d'autres fonctions. Tous le servions. D'accord, donc, j'ai besoin juste que vous me précisiez. Tout à l'heure, vous avez indiqué que dans le groupe des messagers et des gardes-corps, il y avait trois qui étaient proches, qui faisaient partie de la garde rapprochée de Tanim. Et il y en avait quatre, dont vous, qui étaient un peu plus éloignés, qui travaillaient à l'extérieur. Ma question est de savoir si les deux qui étaient dans le véhicule faisaient partie de la garde rapprochée ou faisaient partie de votre groupe de messagers qui travaillaient plutôt à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ma question ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Ah, oui. Donc, puisque vous comprenez ma question, est-ce que vous pouvez m'indiquer si les deux qui étaient dans votre véhicule étaient de la garde rapprochée ou plutôt de votre groupe de garde expérieure ? Vous parlez des trois qui étaient plus proches de lui ? Nous faisions partie d'un groupe distinct. Nous étions à l'extérieur. D'accord. Dans le véhicule dans lequel vous êtes allé à Pnom Dan, qui était avec vous, c'était des gens du groupe des proches ou des gens du groupe de l'extérieur ? C'était des gens du groupe des gardiens personnels ou du groupe qui travaillait à l'extérieur ? C'était des trois de l'extérieur. Comme je l'ai dit, il y avait le premier et le deuxième groupe. Ça, j'avais compris que vous aviez parlé du premier et du deuxième groupe en général. Là, je vous demande ce jour-là, en particulier lorsque vous étiez à Pnom Dan, est-ce qu'il y avait que les gens de votre groupe des extérieurs ou est-ce qu'il y avait aussi des membres de la garde rapprochée ? C'était le groupe de l'extérieur. En dehors des gens que vous avez vus qui ont remis le matériel aux personnes qui sont sorties du véhicule, est-ce que vous avez vu d'autres gens que vous connaissez en dehors des personnes qui ont remis le matériel ? Je les ai vus, mais je ne les connaissais pas. En effet, je me suis éloigné du véhicule et je ne suis pas resté à proximité une fois le matériel déchargé chez lui. Une autre précision, ça va être plus facile comme ça. Est-ce que j'ai bien compris que lorsque vous êtes parti ce jour-là, vous êtes parti en suivant un autre véhicule ? Oui. Qui y avait-il dans cet autre véhicule ? Vous avez indiqué que dans votre propre véhicule, il y avait vos collègues qui étaient moins proches de Tanim que les autres, mais qui y avait-il dans le deuxième véhicule ? Enfin, dans celui que vous suiviez. Mais qui était dans le deuxième véhicule, ou dans le véhicule que vous étiez suivant ? Les trois gens qui m'accompagnaient incluaient Thi. J'ai oublié, j'ai oublié le nom des autres. Et quand... Dernière question avant la pause, M. le Président. Quand vous dites que si il était parmi eux, il était dans votre véhicule ou il était dans le véhicule qui vous précédait ? Ou il était dans le véhicule qui était resté avant de vous ? Dans le même véhicule que moi ? Ma question était de savoir, est-ce que vous vous souvenez qui était dans l'autre véhicule, celui dans lequel vous n'étiez pas ? Je me rappelle seulement P et pas les autres parce que nos chemins se sont séparés il y a longtemps. Monsieur le Président, si vous souhaitez marquer la pause maintenant, je poursuivrai ce genre. Toujours sur Phnom Penh. Monsieur le Président, l'accusation a la parole. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. En général, je ne soulève pas d'objection sur les questions de temps, mais la Défense a déjà eu 15 minutes. Elle a largement dépassé ces 15 minutes. En général, ce n'est pas un problème pour moi, mais ici, je ne vois aucune raison de prolonger encore le temps d'interrogatoire de ce témoin. Dès lors que son témoignage est assez peu important et significatif, et c'est un euphémisme. Le Président, la Défense de Quesenpong. Merci, Monsieur le Président. Je pensais que la question du temps ne serait pas un problème, continuez du fait que l'accusation et les parties civiles n'ont pas posé de questions sur le sujet pour lequel le témoin venait. En général, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de questions en fin de course, parce qu'en général, les questions des parties précédentes épuisent les thèmes abordés. Là, en l'occurrence, l'accusation a passé très peu de temps sur la question de Phnom Penh, qui était la raison pour laquelle le témoin avait été cité. Il a parlé de beaucoup d'autres thèmes, c'est son choix le plus strict, mais dans la mesure où je n'ai pas eu d'éléments sur ce sujet, je ne sais pas si le signe m'indique que Madame la juge Fence c'est de savoir combien de temps j'ai besoin ou s'il faut que je... la juge Fence, réduisez ça en fonction du temps supplémentaire dont vous avez besoin. Juge Fence, il faudra prendre une décision. Pour ma part, je pense que j'en ai encore une quinzaine de minutes et mon confrère concernant me dit que j'aurai quelques questions complémentaires également. Le Président, la Chambre vous accorde dix minutes supplémentaires pour achever l'interrogatoire. Monsieur le témoin, vous avez compris que notre temps est compté, donc je vais poursuivre. Je vais donc aller au retour. Quand vous avez chargé le matériel que vous l'avez mis dans le véhicule, vous avez indiqué que vous avez repris la route toujours de nuit pour rentrer sur Batambang. Première question, qui vous a demandé de prendre la route de nuit ? Ma première question est, qui vous a demandé de prendre la route de nuit ? Quand vous a-t-il dit cela pour le retour ? Ou est-ce que c'était, enfin, à quel moment est-ce que vous avez eu cette information que pour le retour, il fallait aussi partir de nuit ? Je comprends votre déposition que c'est à 5 heures de l'après-midi. Lorsque vous étiez à Pnomden, que vous avez reçu l'instruction de partir de nuit ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Oui, oui. Qui vous a transmis cette information ? Qui a donné cette information ? Les soldats qui étaient sur place. Quand vous dites les soldats qui étaient sur place, c'est ceux que vous ne connaissiez pas qui ont apporté le matériel ? Ou est-ce qu'il s'agit d'autres soldats ? C'était des autres. Je n'étais pas au courant des dispositions prises. Mais quand le matériel a été chargé, c'est ce que l'on nous a dit. Vous avez repris ensuite la route de Batambang. À votre retour à Batambang, est-ce que vous savez où a été déchargé le matériel ? J'ai conduit le véhicule chez lui, j'ai laissé le véhicule et il y avait des gens qui allaient organiser le déchargement du matériel et je suis parti. Quand vous dites chez lui, vous parlez de qui ? Je parle de la maison d'Etat Nyim. J'ai laissé le véhicule chez lui, je leur ai tout livré et je suis parti pour regagner l'endroit où je logeais. Et quand vous avez laissé le véhicule chez Tanim, est-ce que vous savez si Tanim était présent ? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous savez si il était là ? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous savez si il était là ? Est-ce que vous avez vu un de ses personnels bodyguards ? Je ne l'ai pas. Non. Je ne l'ai pas vu des gens qui étaient en permanence au bureau, y compris Takai, qui étaient de garde. Est-ce que Takai était présent lorsque vous avez déposé le véhicule ? Et est-ce que vous avez, si c'était le cas, est-ce que vous avez changé avec lui ? Et si ça, vous avez parlé avec lui ? Je lui ai dit, frère, la voiture est arrivée. Ensuite, l'on m'a dit de la faire entrer à l'intérieur pour couvrir complètement le véhicule. Je l'ai fait et je suis parti. Vous a-t-on dit pourquoi il fallait couvrir complètement le véhicule ? C'est parce qu'il y avait des uniformes et de l'autre matériel dans le véhicule, il fallait le couvrir complètement pour que personne ne puisse voir. Et savez-vous pourquoi il fallait que personne ne voit ce matériel ? Vous avez expliqué pourquoi ? Est-ce que vous avez expliqué ce matériel ? Non. Non. On m'a seulement demandé de le recouvrir entièrement. Monsieur le Président, je vous remercie de ces minutes complémentaires et dans les termineres. A défaut de pouvoir continuer. Monsieur le Président, allez-y, M. le Président. Il reste quatre minutes. Il reste quatre minutes, M. le Président. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le témoin. J'aimerais obtenir une précision. Ce matin, à 9h51, vous avez dit qu'à votre arrivée à Plumden, les gens sont venus apporter un véhicule pour transporter le matériel. Après votre arrivée, est-ce que vous êtes sortis du véhicule pour accompagner les autres ? Réponse, non. Notre groupe n'a pas été autorisé à les accompagner. Nous avons dû rester sur place pour réceptionner l'équipement. Question. Ce matin, vous avez dit avoir conduit le véhicule avec deux autres, Song et Pi. À votre arrivée à Plumden, ces deux-là n'ont pas non plus rallié l'autre groupe, n'est-ce pas ? Réponse, oui. Question. Avez-vous dû attendre toute la matinée sur place ? À quel moment le véhicule est-il revenu ? Réponse, vers 3h. Question. Donc, vous avez dû attendre jusqu'à 3h. Vous voulez dire 3h de l'après-midi ? Réponse, oui. Réponse, oui. Question. Donc, quand le véhicule est revenu là où vous étiez, à Plumden, vous avez vu que le camion GMC était entièrement chargé de ce matériel, n'est-ce pas ? Réponse, oui. Question. Donc, cet après-midi-là, à partir de 3h, vous et d'autres collègues, sommes épis, vous avez pris en charge ce véhicule. Ensuite, pendant la journée, vous êtes retourné dans la province de Batambang. Est-ce exact ? Réponse, oui. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le témoin. Le Président. Merci, maître. Merci au témoin. Juge Fens, pardon, je ne voulais pas vous interrompre, le Président. Juge Fens, allez-y. Micro pour la juge Fens, s'il vous plaît. Juge Fens, j'aurais peut-être dû attendre que le témoin ne soit parti, mais je vous invite à consulter vos courriels. La Défense de l'Uncia a en effet tout récemment envoyé un courriel à 10h04. La Défense y demande à faire des observations. La Chambre fera droit à cette demande. Que les partis se tiennent donc prêtes à faire des observations sur ce point. Merci. Le Président. La Chambre vous remercie, M. le Président. Votre déposition touche à présent à sa fin. Huitiers d'audience, en concertation avec l'unité d'appui aux témoins experts, prenez les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez lui. Suspension d'audience de 20 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.